Qu'est-ce qu'une vision a été prêchée par Frère William Marion Branham le dimanche après-midi 8 avril 1956 à l'école secondaire Lane Tech à Chicago, Illinois, USA. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Prions. Notre Père Céleste, nous te remercions pour toute ta bonté envers nous. Oh Dieu, nous nous sentons vraiment indignes. De regarder cet auditoire aujourd'hui et de voir ce gâteau d'anniversaire posé ici, je suis désolé, Père, pardonne-moi. Je suis tout simplement incapable de parler. Mais je prie, oh Dieu, que d'une manière ou d'une autre, d'une manière ou d'une autre, que ce débordement d'amour divin puisse vraiment aider chacun. Bénis ces gens qui ont fait cette grande chose, Père. Je te demande de nous accorder une présence tellement grande de tes bénédictions aujourd'hui, au point que l'édifice tout entier sera inondé de ta gloire. Et de penser qu'au même moment, je regardais ces gens sourd-mués qui passaient par ici pour aller de l'autre côté. Oh, je t'en prie, oh Dieu, d'une manière ou d'une autre, accomplis pour nous quelque chose d'extraordinaire. Nous le demandons au nom de Jésus. Amen. Que les bénédictions de Dieu reposent sur Boukman. Ma prière, c'est que Dieu vous bénisse, mes chers amis. C'est vraiment très joli. Je suppose, est-ce que vous l'avez montré au public? Est-ce qu'ils l'ont montré? Oui. N'est-ce pas magnifique? Je veux prendre ce temps pour vous remercier. Il n'y a pas de façon dans le monde que je ne pourrais jamais remercier à vous pour vos bénédictions. Et j'ai remarqué la présence qui m'a donné. Et puis les petits cadeaux dans les enveloppes, les cartes et les noms. Marveilleux. Je veux saisir ce moment pour vous remercier. Il n'y a absolument aucun moyen pour moi de vous rendre, à aucun de vous, les bienfaits dont vous m'avez si gentiment comblé. J'ai aussi remarqué les cadeaux qui m'ont été offerts. Et puis les petits dons dans les enveloppes et les cartes et tout ça. Merveilleux. Ça me donne vraiment envie de prendre rendez-vous, de revenir l'an prochain pour mon anniversaire. Un grand merci. Oh, c'était pas tant. Je regardais ça. Je ne savais pas ce que c'était. C'est vraiment très joli. Et tous vos cadeaux. Il n'y a qu'une parole que je puisse dire. Et ce n'est pas exactement. Eh bien, c'est une parole qui renferme une prière. Que Dieu vous bénisse. Et si je n'avais jamais la possibilité que Dieu ne me donnait jamais l'occasion de le faire dans cette vie, de témoigner ma reconnaissance pour tous ces cadeaux qui m'ont été offerts par chacun. Et même une petite fille avait mis une petite enveloppe. C'était sa dîme qui s'élevait, je pense, à environ 8 cents. Elle m'envoyait ça comme cadeau d'anniversaire. Sa dîme. Depuis celui-là, jusqu'à ces gros cadeaux qu'il y a ici. Oh, que Dieu vous le rende en abondance. Mes chers frères et sœurs. C'est que je, franchement, je ne pensais pas que vous aviez autant d'estime pour moi. Réellement. J'en suis très reconnaissant. Aujourd'hui, nous avons prévu de vous parler à cœur ouvert, je crois, aujourd'hui. Simplement, au lieu de prêcher, simplement vous parler et peut-être expliquer quelques-unes des choses qui peuvent vous sembler si mystérieuses dans les réunions. J'en ai encore le souffle coupé. C'est que je ne m'attendais pas à voir un autre anniversaire aujourd'hui. Comme je passais la porte, j'ai rencontré mon bon ami, ici, Art Wilson. Je pense que les hommes d'affaires chrétiennes le connaissent tous. Vous habitez l'Oregon, n'est-ce pas ? Ou Reynaud, dans le Nevada. Frère Arthur Wilson, à ma droite. L'homme à côté de lui, c'est M. Wood, M. Banks Wood, qui est mon ami et mon voisin. M. Wood est mon compagnon de voyage. Et beaucoup d'entre vous le connaissent, du fait qu'il vend les livres lors des réunions. Cet homme était un entrepreneur très prospère. Un jour, pendant que j'étais à Louisville, dans le Kentucky, que j'y faisais une réunion, lui était témoin de Jéhovah. Sa femme était méthodiste. Comme ils avaient entendu parler des réunions, ils se sont rendus là-bas en voiture, pour voir si tout cela était bien vrai. Ce soir-là, il y avait là une jeune fille qui était comme pétrifiée. Elle était étendue depuis plusieurs mois, incapable même de bouger une seule articulation, des hanches jusqu'en bas. Une jeune fille d'environ 15 ans. Elle s'est levée de sa civière d'un coup, au moment où on l'a emmenée sur l'estrade. Elle a marché, elle allait et venait. Le lendemain, elle a continué comme ça. Quelques jours plus tard, elle retournait à l'école. En bonne santé, tout est normal encore aujourd'hui. Et le Seigneur avait fait beaucoup d'autres choses. Alors, M. Wood, comme il avait quelque chose à faire, une maison à terminer, ou un travail en chantier, il a fallu qu'il se dépêche de finir ça. Il est allé à Houston, au Texas, à ma réunion suivante. Là-bas, il était dans la salle, le soir où l'on du Seigneur est apparu, et où les appareils photos ont pris la photo de l'ange. Cette même photo que vous avez vue vous-même ici. Alors, il s'est retrouvé devant un grand choix à faire. Il avait un garçon, un firme, dont la jambe était atrophiée, repliée sous lui. Alors, M. Wood, quand je suis rentré, je suis allé outre-mer, en Suède. Je suis rentré. Et là, ils ont dressé la tente. Je crois que c'était à Cleveland, ou à Cleveland dans le Yau. Et M. Wood, bien entendu, était encore dans la foule. Il suivait tout simplement, comme le font encore beaucoup d'entre vous aujourd'hui. Mais il était bien décidé à rester jusqu'à ce que l'affaire soit classée. C'est comme ça. C'est comme ça qu'il faut faire. Il a laissé de côté son travail, et il a amené ce garçon à Cleveland. Après quelques soirées, pendant cette série de réunions, évidemment, je ne m'en souviens pas, seulement grâce à la bande, il était assis au fond, dans une tente, tout au fond, lui et sa femme. Et le Saint-Esprit est descendu. Il a dit, la dame qui est assise là-bas, au fond, avec son mari, un entrepreneur, il a dit, elle, elle a une tumeur, et son garçon est infirme. Mais ainsi dit le Seigneur, guéri. Ils ont fait lever le petit. C'est un jeune bien portant, sa jambe est droite, depuis cette heure-là. Il est normal. autant que n'importe quel autre garçon. M. Wood a cessé d'exercer son métier d'entrepreneur. Il flâne avec moi. Donc, son garçon et mon garçon sont très copains. Il est normal et en bonne santé, autant que n'importe quel autre garçon. Il s'attend à partir sous peu au service militaire. Donc, le Seigneur est bon, n'est-ce pas ? Il est plein de miséricorde, et que de grandes choses il a faites au milieu de nous. Maintenant, aujourd'hui, maintenant, ce soir, je pense, étant donné que nous allons commencer un peu plus tôt, je dois être à Louisville, dans le Kentucky, un rendez-vous demain matin à 8 heures. Et je dois faire tout le trajet en voiture cette nuit. C'est environ à 8 ou 10 heures de voiture d'ici. Donc, nous arriverons là-bas tout juste à tôt pour aller à ce rendez-vous. Nous partirons directement d'ici pour aller à, pour Louisville, et en voiture. Et alors, nous avons l'intention de commencer les services un peu plus tôt ce soir. Aussi, nous vous serions reconnaissants de bien vouloir arriver un peu plus tôt. Ils m'ont dit que je pourrais être sur l'estrade. On distribuera les cartes à 18 heures, a dit Frère Joseph. Et nous, il se peut que très bientôt, Billy soit forcé de faire son service militaire. Alors, c'est M. Wood qui distribue les cartes de prière. Et Billy l'initie. J'ai dit, comment te débrouilles-tu, M. Wood? Il a dit, dis donc. Il a dit, ça va bien, mais... Il a dit, il ne me restait que deux cartes, et six personnes les voulaient. Il a dit, qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là? J'ai dit, exactement ce que tu as fait. J'ai dit, eh bien, hier soir, là, il était si heureux, disait-il, de voir ces gens à qui il avait donné les cartes, se tenir sur l'estrade, et Dieu les guérir et les rétablir. Il en était si heureux. Donc, ce soir, on les distribuera à 18h. Parce que je dois être sur l'estrade à 19h45, je pense. Je crois que c'est bien ça. Et ce, afin de terminer la réunion un peu plus tôt, à cause de ce trajet aux voitures qui sera long et fatigant cette nuit. Alors, merci d'être venu cet après-midi. Bon, cet après-midi froid et de grand vent, mais vous êtes quand même venu. Ça montre que vous n'êtes pas du tout venu pour qu'on vous voit. Vous êtes venu dans le but de retirer quelque chose de bon de cette réunion, quelque chose qui vient de Dieu. Et je le prie de vous bénir abondamment. Bon, surtout, ça ne veut pas dire que tous les gens doivent être ici à 18h. Seulement ceux d'entre vous qui veulent avoir une carte de prière. And now, may the Lord add his blessings to all of our gathering together and I. I hope that someday the Lord willing soon to be back in Chicago again and to honor le Seigneur à tout notre rassemblement. Et je, j'espère qu'un jour, si le Seigneur le veut, je pourrai bientôt revenir à Chicago pour servir le Seigneur. The Bible says here, If there be one who is spiritual or prophet among you, I, the Lord, will make myself known unto him and vision. May the Lord add his blessings to his word. La Bible dit ici, Lorsqu'il y aura parmi vous quelqu'un qui est spirituel ou prophète, c'est dans des visions que moi, l'Éternel, je me ferai connaître à lui. Que le Seigneur ajoute ses bénédictions à sa parole. Now, just as a heart to heart talk, I'm going to, Joseph don't know this, but I'm just going to ask him if he will just, any time he wants to interrupt me talking and say anything. Maintenant, pour vous parler un peu à cœur ouvert, ceci, Joseph ne le sait pas encore, mais je vais juste lui demander de m'interrompre si, à n'importe quel moment, il veut dire quelque chose. Nous avons eu une entrevue, un peu comme ça, ce matin, à la radio. Vous avez tous écouté l'émission. Et donc, pour aujourd'hui, j'ai pensé peut-être, juste pour sonder un peu le sentiment général des gens, pour que vous puissiez voir ce qu'il en est, comment opère le surnaturel. Juste vous parler à cœur ouvert, pour vous mettre au courant de la face cachée de ceci, en dire autant qu'il m'ait permis de le faire. Et je n'ai jamais beaucoup de ces choses que j'ai à cœur de dire. Je ne les ai jamais dites à un auditoire auparavant. Donc, je vous donne aussi bénédiction à ce que nous dirons. La première chose dont nous voulons parler, c'est qu'est-ce qu'une vision ? C'est quoi, au juste ? Certains, tant de gens, je ne le dis pas comme notre frère Billy Graham le disait, pour répondre à ceux qui me critiquent. Je suis vraiment reconnaissant que mes critiques soient si peu nombreuses. Presque tous, ceux d'entre eux qui n'ont jamais assisté à une réunion, peut-être qu'ils diront, bof, tout ça, c'est sans intérêt. Mais dès qu'ils assistent à une réunion, ça règle presque toujours la question. Quand Jésus s'empare de leur cœur et qu'alors ils voient que c'est vrai. Une vision, c'est tout simplement, beaucoup de gens me demandent, « Frère Branham, est-ce quelque chose de matériel que vous regardez ? Ou bien est-ce juste une impression qui frappe l'esprit ? Ou bien qu'est-ce que c'est ? » Non, c'est matériel, c'est réel, comme je regarde en ce moment, aussi réel que ça. Et maintenant, comment cela arrive ? C'est par une action de la grâce souveraine de Dieu. Et quand je n'étais qu'un bébé, au moment de ma naissance, ma mère me dit que cette lumière est entrée et est venue se placer au-dessus du petit lit dans lequel j'ai vu le jour. Après, d'aussi loin que je m'en souvienne, ces choses se sont toujours produites devant moi. Ça s'ouvre tout simplement devant moi. Il me semble qu'il n'y a pas moyen de vraiment l'expliquer, mais juste pour le faire saisir du mieux que je peux, il s'agit de s'abandonner au Saint-Esprit. Et ça commence, et voilà, c'est là, devant vous. Vous êtes conscient de votre présence ici, et pourtant, vous êtes 40 ans derrière, dans la vie de quelqu'un. Vous êtes là à regarder ce qu'il fait. Et alors, tout ce que je dis, c'est ce que je suis en train de regarder. Ensuite, quand je reviens un peu à moi, je me rends compte que j'ai dit quelque chose, mais souvent, je ne sais pas ce que j'ai dit. Et le moyen pour moi de le savoir, c'est que ces jeunes hommes qui sont assis ici, avec ces magnétophones, ils vont me faire réécouter ça. Et c'est mon moyen de savoir. Donc, ça ne vient pas de moi, pas du tout. Et puis, cela est donné dans un seul but. Bon, à mon avis, et je dis ceci du fond du cœur, la forme la plus importante et la plus élevée qui existe, par laquelle Dieu puisse transmettre son message à son peuple, c'est que les gens croient sa parole. C'est exact. Voilà la forme la plus élevée. Prêcher l'Évangile est la forme la plus élevée. D'ailleurs, si vous remarquez, c'est dans cet ordre que la Bible le présente. Premièrement, les apôtres. Deuxièmement, le prophète. Et ainsi de suite. Ça continue comme ça, jusqu'aux neuf dons spirituels qui agissent dans chaque corps local. Bon, mes réunions en Amérique n'ont pas été très efficaces, pas autant qu'elles auraient dû l'être en Amérique. Mes réunions ont plus d'impact pour la cause du Seigneur outre-mer. Les gens s'y raillent avec plus d'intérêt. Je ne sais pas pourquoi. Je ne parle pas de vous, les gens. Non, je parle du public général, tout autour. Or, je ne sais pas pourquoi. Bon, je ne parle pas de vous, ici. Non, je parle du public, en général. Voyez-vous, tout autour. disons comme Chicago dans l'ensemble ou Durban en Afrique du Sud dans l'ensemble. Voyez-vous, quelque chose comme ça ou Mexico dans l'ensemble. Eh bien, ces gens auront une réaction positive dans une proportion de 80% plus élevée qu'en Amérique. Maintenant, les services de guérison auxquels les Américains réagissent le mieux, à mon avis, eh bien, ce sont ceux de frère Oral Roberts. Bon, frère Oral Roberts est un orateur très énergique, un vrai prédicateur et un bon frère qui a la crainte de Dieu, notre frère Oral Roberts. et c'est un de mes amis intimes, un frère charmant. J'ai un très profond respect pour frère Roberts. Le Seigneur est avec lui et il le bénit énormément et ses réunions ici en Amérique. Nous pourrions nous rendre tous deux dans une ville. Lui organise sa série de réunions et moi, j'organise ma série de réunions. Ses auditoires à lui vont dépasser les miens. Ils seront bien des fois plus nombreux, juste avec un peu de publicité, parce que son ministère a un plus grand impact ici en Amérique, parce qu'il est un orateur tellement convaincant. Il est et il a la manière. Il est intelligent et instruit. Il connaît la Bible et il peut présenter cela de telle manière que les gens instruits vont écouter, parce que c'est à leur niveau. C'est comme ça qu'ils vivent. Par contre, nous, quand nous sommes allés en Afrique, eh bien, ça ne se compare pas, mais pas du tout, vous voyez. et les gens qui ne sont pas instruits et tout, eux, cherchent le surnaturel, parce qu'ils n'ont pas ceci. L'instruction est, n'ont pas reçu un enseignement savant, comme les gens d'ici. Et donc, c'est un quelque chose que le Seigneur a donné pour gagner les gens. Bon, je ne veux pas dire que beaucoup de gens instruits, intelligents, habiles, parmi les plus haut placés, même des rois, des potentats, des monarques, certainement, ils y croient et le reçoivent. Mais en général, dans nos églises américaines, il y a longtemps que nous n'avons pas eu un réveil, très longtemps, depuis l'âge de Wesley. Les anciennes générations se sont éteintes. Alors qu'autrefois, les gens du groupe de Wesley, on les mettait à la porte et on disait d'eux qu'ils étaient des exaltés et qu'ils avaient la danse de Saint-Guy parce qu'ils secouaient vivement la tête et qu'ils gisaient là, sur les estrades et partout dans les allées. On versait de l'eau sur eux et on les éventait quand le Saint-Esprit était sur eux. Maintenant, cette époque-là a disparu il y a longtemps. Nous avons tous fini par devenir oh, tellement orthodoxes. mais c'est pour ça qu'ils n'y arrivent pas. Les gens d'aujourd'hui, ceux qu'on leur enseigne, eh bien, voilà un orateur qui peut présenter la chose d'une façon magistrale. et bien ça, c'est tout à fait en ordre. C'est très bien. C'est épatant. Pourvu que vous receviez Christ. C'est ça. C'est ça l'essentiel. Pourvu que vous receviez Christ. Maintenant, nous remarquons notre frère Roberts. Vous avez peut-être écouté son émission ce matin. j'ai lu les articles qui ont paru dans le journal et j'ai eu l'information de première main. On disait que là-bas, en Australie, c'est vraiment affreux. Ils l'ont hué. Ils l'ont traité d'imposteur et tout. Ils l'ont chassé comme ça. Alors que peut-être qu'un ministère de ce jour-ci aurait fait taire tout ça sur le champ. Voyez, voyez, ça ne se serait pas passé comme ça. Mais frère Roberts, par contre, Dieu lui a donné un moyen d'œuvrer auprès de certaines personnes que moi, je ne pourrais pas atteindre. Et peut-être que moi, j'œuvre auprès de certaines personnes que lui ne peut pas atteindre. Mais ensemble, nous sommes frères. Nous cherchons à faire tout ce que nous pouvons pour le royaume de Dieu. Voyez ? Et les visions font simplement partie de l'évangile qui est prêché. Je vois si j'avais une éducation et probablement une bonne voix et ainsi de suite et je pourrais présenter le gospel comme j'aurais probablement été un prédicateur de ce type. Maintenant, vous voyez, si j'avais eu de l'instruction et probablement que si j'avais eu une belle voix et tout, que j'avais pu présenter l'évangile d'une manière semblable, j'aurais probablement été un prédicateur de ce genre-là. Mais Dieu, en sachant que je n'allais être éducatif, il a dû me donner quelque chose pour travailler avec, et c'est comme il a fait ce que je sais. Mais Dieu, sachant que je n'aurais pas d'instruction, il fallait qu'il me donne un autre outil de travail, vous voyez, et c'est ce qu'il a fait. Voilà tout ce que j'en sais. Maintenant, vous vous demandez peut-être ce qui se produit sur l'estrade quand un patient ou, je ne le dirais pas comme ça, ce serait d'employer un terme trop médical, si vous voulez, je dirais ceci, quand un ami se tient devant moi, qu'il a besoin d'aide. Voici ce qui se produit. Moi, je n'ai rien à voir là-dedans, absolument rien. C'est le patient lui-même qui opère ce don divin. Je n'ai rien à voir là-dedans, rien du tout. tout ce que je fais, c'est de m'abandonner, de m'abandonner toujours plus, jusqu'à ce que l'esprit de cette personne ait l'esprit qui est sur moi auquel je me suis abandonné, jusqu'à ce que le Saint-Esprit Je vais l'appeler comme ceci, ou plutôt le présenter comme ceci, pour que vous compreniez. Ici, en haut, il y a le Saint-Esprit. Et alors, tout ce que je fais, c'est de m'abandonner toujours plus à Lui, jusqu'à ce que je sache qu'Il est là. Et je parle à la personne, jusqu'à ce que je capte son attention. Jusque-là, je ne sais rien de plus. Et le Saint-Esprit, du fait que mon esprit est abandonné à Lui, nous montre la vie de cette personne. Et quand cela se produit, c'est ce qui fait grandir la foi du patient jusqu'à ce niveau-ci. Souvent, je me mettrai à l'heure à dire autre chose. « Il m'arrêtera et dira ainsi dit le Seigneur. » Ça, regardez bien. Ça, c'est parfait à tous les coups. Ça n'a jamais failli. Il leur dit exactement ce qui est sur le point d'arriver. Et il en sera ainsi. Notez-le et voyez si on n'est pas ainsi. Or ça, c'est le patient qui le fait. « Je peux vous donner une forme amateur pour que vous puissiez Il y a un grand grand... Nous sommes tous petits garçons et filles et nous sommes au-delà de l'arrivée et il y a juste un grand grand ventre et il y a un carval sur l'intérieur. » Maintenant, je vais peut-être vous apporter ça un peu sous une forme pour amateurs pour que vous compreniez. Disons que il y a une très grande, que nous sommes tous des petits garçons et des petites filles et que nous sommes là-bas de nouveau dans notre enfance et il y a là une très grande clôture et de l'autre côté il y a une fête foraine. Et il se trouve que moi, je suis un peu plus grand que vous. Vous, vous êtes peut-être plus fort que moi mais moi, je suis plus grand. Voyez, Dieu fait différents types de personnes pour différents types de travail. Eh bien, alors, ici, très haut, à peu près à la hauteur qui me permettrait de regarder de l'autre côté, il y a un trou dans le mur. Bon, là, je peux m'accriper au haut du mur parce que je lève les bras un peu plus haut et en serrant les doigts, je peux me hisser et regarder par le trou. Je peux revenir vous dire ce que j'ai vu. « Vous saisissez maintenant, vous me suivez ? » Bon, maintenant, peut-être que l'homme d'à côté, lui, il est plus fort mais il ne peut pas voir un tel auteur. Alors, il dira, « Frère Branham, qu'est-ce que vous voyez ? » Je dirais, « Un instant, je sauterai très haut et là, je m'agripperai à l'extrémité, je me hisserai, je tirerai très fort. Je dirais, je vois un éléphant et je redescendrai. » Vous voyez ? C'est épuisant parce que je me hisse, je le dis un peu aux paraboles pour que vous compreniez bien. « Maintenant, quand je reviens, vous voyez un éléphant ? » « Vous voyez ? » « All right. » Maintenant, quand je redescends, qu'est-ce que vous avez vu ? Un éléphant. Voyez ? Bien. Bon, ça, c'est comme la personne qui est sur l'estrade en train d'utiliser le don divin. Ça épuise parce que c'est la personne elle-même qui fait agir ce don. Les gens n'en ont pas conscience, mais c'est eux-mêmes qui font agir le don. « Maintenant, on m'a dit qu'hier soir, il y avait un homme sur l'estrade. C'est Frère Joseph qui m'a dit ça quand il est venu me trouver. Que cet homme était au premier abord, j'avais pensé qu'il était sourd muet. « Comment est-ce qu'il fait ? Il y a quelque chose sur ce bord ? Je veux dire, je le remercie, je prends ce que ils m'ont dit. Je n'ai jamais entendu le tape. Et le homme s'est juste là et je me suis dit « Peut-être qu'il est mort et dommage. » J'ai dit « Bonjour, monsieur. » Quelque chose comme ça. Il se peut que je ne le rapporte pas textuellement. Je me base sur ce qu'on m'a dit. Je n'ai pas encore écouté la bande. Et on m'a dit que l'homme ne bougeait pas. J'ai dit « Eh bien, peut-être qu'il est sourd muet. » C'est comme les manièques sur la plateforme. C'est comme les doigts en Afrique qui se sont là avec les bains et les oeufs pour vous donner un déjeuner. Maintenant, regardez bien la grâce souveraine. Voyez ? Ça, c'est comme le fou qui était venu sur l'estrade. C'est comme le sorcier guérisseur en Afrique qui est là à vous défier avec des os aux doigts. Vous voyez ? Grâce prend une espèce. Vous n'avez pas d'inquiétude si vous n'avez d'inquiétude. Alors, la grâce entre en action. On n'a pas à s'inquiéter. Non, il n'y a aucune inquiétude à avoir. La grâce entre en action. Dieu entre en action là. On ne peut pas entrer en action. Et alors, pendant que cet homme était là, avant, j'ai dit, eh bien, il est peut-être sournué. Et tout à coup, une vision est apparue devant moi. alors, bon, excusez cette sonnerie de montre. C'était pour indiquer le moment de venir commencer. Alors, je sais que vous avez entendu ça, ici. On m'a donné là une montre qui a une sournerie. Alors, j'espère que ce n'est pas déjà l'heure de m'arrêter. Donc, dans la... Ça, je vais en entendre parler. Ne vous en faites pas. Donc, le homme qui était là, la vision, peut-être, a vu Finlande. Ou quelque chose, je ne me souviens pas. Mais, ce que c'était, ils lui ont dit qu'il était un Finlande. Et donc, cet homme qui était là, dans la vision, peut-être, que j'ai tout de suite vu la Finlande, ou quelque chose comme ça. Je ne me souviens pas. Mais, bon, quoi qu'il en soit, on m'a rapporté que je lui avais dit qu'il était Finlande. Nous nous étions mépris sur son compte. ou quelque chose, peut-être, sur le fait qu'il était finlandais. Eh bien, Joseph, ici présent, il disait qu'il, ça l'a beaucoup impressionné, qu'il sache de quelle nationalité était cet homme. C'est Dieu qui, par sa grâce, a montré ça. qui était le porte-parole de Dieu. Le croyez-vous ? Il était le fils unique de Dieu. Il était le fils unique de Dieu. Et Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, sans mesure. Vous croyez ça ? Vous qui étudiez la Bible ? Il était l'Emmanuel. Il était l'Emmanuel. Il était l'Emmanuel. Et ça, jamais nous ne le serons. Jamais nous ne serons capables de faire de telles choses parce que c'est ce qu'il était, lui. Par contre, il a promis que nous ferions nous aussi les choses qu'il faisait parce que nous allions devenir des enfants adoptifs de Dieu grâce à lui. Pas vrai ? Or, ça, ce n'est pas... Ça s'applique à chacun de nous. Tous les croyants deviennent fils et filles de Dieu. Pas vrai ? Maintenant, quand la femme qui avait la perte de sang a touché son vêtement, ça, c'était exactement comme de jeter un coup d'œil par le trou. Voyez ? Il a senti que de la vertu était sortie de lui. Il s'est affaibli, mais il ne savait pas ce qui s'était passé. Quelqu'un l'avait touché en utilisant de la foi. Il a demandé qui c'était et tous s'en défendaient. Et alors, ce qui s'est produit après qu'il a fait ça, eh bien, il a promené le regard jusqu'à ce qu'il ait trouvé. Alors, comment il a su connaître ? C'est la question que je veux dire. Comment il a connaître ? Alors, laissez-moi essayer comme un frère de l'expliquer. Or, voilà, comment il sut que c'était elle ? Voilà la question, ce que je veux vous faire remarquer. Comment il sut que c'était elle ? Maintenant, je vais essayer avec, en tant que frère, d'expliquer ceci. comment il a su que c'était elle ? C'est que, quand quelqu'un a fait ça, je peux le dire en me basant sur les réunions ici, sur la manière d'agir du Saint-Esprit, quand quelqu'un a été béni, c'est comme s'il y a quelque chose qui vous attire. Comme ça, voyez-vous ? Et vous repérez la personne. Et là, juste au-dessus d'elle, vous la voyez, cette personne, et ce qui lui est arrivé, et ce qui ne va pas chez elle. Alors, vous regardez, et vous voyez que c'est la même personne. Il y a comme une, une voix, ou un canal qui est actif entre vous et cette personne. Je pense que c'est comme ça. Il ne l'a jamais expliqué. Je pense que c'est comme ça qu'il l'a su. En effet, puisque le Saint-Esprit agit de façon similaire, c'est de cette manière qu'on peut le comprendre. Comme par exemple, parfois on dit, la dame qui est assise là-bas, qui porte un chapeau vert, ou quelque chose comme ça. Vous souffrez de telle chose, vous venez de tel endroit. Vous écoutez ça, voyez, vous êtes en pleine vision, en train de regarder ce qui se passe. Ensuite, peut-être que vous la voyez réapparaître, et il y a de la lumière autour d'elle, et tout. Eh bien, alors vous dites, eh bien, elle est guérie. C'est ainsi dit le Seigneur. Voyez ? Le Seigneur qui montre la vision, là, c'est tout simplement votre foi en lui qui fait qu'il m'utilise comme porte-parole pour vous dire ce que vous désirez qu'il vous dise. Vous voyez ce que je veux dire ? Bon, mais quand c'est l'autre, or ça, c'est tout simplement une voie permissive par laquelle Dieu agit. Je dis ceci avec respect. Leur est proche, ou, après que je vous aurais dit ce que le Seigneur m'a montré par vision, ou ceci finira par céder la place à quelque chose qui est de loin supérieur. Et c'est de ça que je veux parler cet après-midi. Et c'est ce que je veux dire. Donc, la personne qui fait ça, elle va, va, si elle y croit, elle sera bénie, elle se rétablira. Alors, ce qu'il y a eu, ce n'est pas que ces gens ont été guéris, mais c'est que leur foi a touché Dieu et a accepté la guérison qui a déjà été acquise pour eux il y a 1900 ans. Vous voyez ? Non, ça n'a absolument rien à voir avec leur guérison. C'était juste un porte-parole pour prononcer la chose. Comment était-ce partout dans la Bible ? Je ne me compare pas avec un prophète. Non, monsieur. Non. Je ne suis qu'un pauvre pécheur sauvé par la grâce. Mais le don que le Seigneur a donné aux prophètes et ceux qui faisaient d'eux des prophètes, ils étaient le porte-parole de Dieu. Ils avaient la parole du Seigneur. Et jamais aucun prophète n'a fait quoi que ce soit selon son propre désir. Quand il le faisait, il fallait d'abord que Dieu le lui ait dit. C'est vrai. Et c'est la façon que le Seigneur de Dieu, quand il est venu, qui était le Dieu des prophètes, il a dit même chose pour le Fils de Dieu quand il est venu, lui qui était le Dieu du prophète. Il a dit « Je fais uniquement ce que me montre le Père. » C'est vrai. ça doit venir uniquement par les puissances divines pour se révéler à travers la chaîne. Et Christ était le porte-parole de Dieu sur terre. Tout le monde comprend ça. Bon, par exemple, parfois, pendant que je suis chez moi, Jean, Léo, ceux dont je parlais hier soir, qui sont assis ici, très bilèbres et beaucoup d'autres, et les gens qui me connaissent. Chez moi, je suis là, en train de marcher dans la maison. Je ne pense à rien. Peut-être que je m'assieds dans la pièce et là, une vision me vient. Peut-être qu'il n'y aura pas un seul mouvement pendant un bon bout de temps. Et ça dira, il dira, maintenant, dans quelques instants, tu vas recevoir un appel au téléphone et tu dois te rendre dans telle ville et quand tu iras dans cette ville, tu iras à tel endroit. Ce sera comme ceci. Tu entreras dans la pièce et tu déposeras ton chapeau ou la dame déposera ton chapeau sur le lit. Mais ce n'est pas là qu'il doit être. Il faut qu'il soit sur la table et une autre dame entrera par ici. Vous verrez tout ça s'exécuter devant vous, exactement comme ça doit se dérouler. et si je néglige une seule de ces choses, ça n'arrivera pas. Il faut que ce soit au moment précis, à l'heure précise et que tout soit de la même position, telle qu'elle, car c'est une vision. Il faut qu'elle se matérialise parfaitement. Alors, à ce moment-là, ça ne peut pas faire autrement qu'arriver. Ça n'a jamais failli. Ça, c'est quand Dieu utilise son don. Ça ne m'affaiblit pas, ça ne m'affecte pas. Quand Jésus a ressuscité Lazare de la tombe, c'était beaucoup plus de miracle que la femme qui a touché son vêtement et a été élevé avec des problèmes de sang. Vous vous êtes d'accord là-dessus ? Il n'a jamais dit qu'il s'était affaibli et que de la vertu était sortie de lui parce que là, c'était Dieu qui utilisait son don. Vous voyez ? C'est ce genre de vision-là. C'est ce type de vision-là. Mais quand ce sont les gens qui utilisent le don de Dieu et c'est ce qui m'affaiblit tant sur l'estrade, c'est que c'est vous, vous-même, c'est ce qui produit la chose. C'est vous-même qui la produisez, qui la mettez en action. Voilà pourquoi cela tire. Soit que vous utilisiez le don de Dieu, soit que Dieu utilise son don. maintenant pour faire une comparaison, je dirais, si vous me demandiez qu'est-ce qu'il y a là-bas ? Eh bien, il y a une girafe. À part ça, qu'est-ce que tu as vu ? Qu'est-ce que... On se fatigue, voyez-vous ? Là, on voit autre chose. Mais maintenant, quand Dieu veut vous savoir ce qui va se passer, il vous prend et vous réveille sur le tout et il dit, « C'est le tout cercle. » C'est le tout picture. Vous allez faire ça, 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 Par contre, quand Dieu veut vous faire savoir ce qui va se passer, lui, il n'a qu'à vous prendre, vous élever au-dessus de toute la situation et dire, « Voici le cirque en entier, tu vois ? Voici la totalité du tableau. Tu vas faire ceci et faire ceci et faire ceci et cela. » Il vous dépose de nouveau en bas. Le cousin est levé dans ses bras éternels et sous son aile. Il n'y a rien au monde. On redescend et on a envie de créer victoire. Mais voilà, c'est ça. Or, la plupart des gens, ils pensent que quelqu'un qui a des visions devrait être divin. Non, monsieur, absolument pas. Non, monsieur, il n'y a que Dieu qui est divin, personne d'autre. C'est tout. Et il n'y a rien, il n'y a rien de rien de nous. Nous sommes tous des pêcheurs sauvés par la grâce. Et l'un n'est pas sur l'autre. Et il n'y a personne, il n'y a pas de distinction entre nous. Nous sommes tous des pécheurs sauvés par la grâce. Et l'un n'est pas supérieur à l'autre. C'est que quelque chose a été donné à l'autre et lui aura à répondre de ce qu'il a fait du talent qui lui était donné. C'est vrai. Chaque personne aura à répondre de cela. Je vais vous raconter une vision qui a juste récemment été. Et le frère Joseph m'a demandé de le faire pour que les gens qui sont ici dans le bâtiment ne pouvaient pas le sujet de ce magasin comprennent. Maintenant, j'aimerais vous raconter une vision qui s'est produite dernièrement et pour que frère Joseph m'a demandé de le faire pour que les gens qui sont ici dans la salle, ceux qui n'ont pas pu se procurer ce numéro-là du magazine comprennent. J'ai fait au début quand je suis devenu un serviteur du Seigneur appelé à prier pour ces enfants malades. Vous connaissez l'histoire qu'il m'a dit que j'étais né pour prier pour les malades. Maintenant, vous dites « Oh, celle-là, je l'ai entendue souvent de différentes personnes. C'est bien, voyez, ça, c'est eux. Je ne peux pas répondre pour quelqu'un d'autre. Je dois répondre pour ce qui me concerne. Et vous, devez répondre pour ce qui vous concerne. C'est vrai, ça. Et alors, quand il m'a dit ça, je savais qu'il y avait dans ce ministère qu'il y aurait nécessairement beaucoup de choses à considérer. Entre autres, la question d'argent. Eh bien, j'ai fait une promesse à Dieu que je ne prendrais pas de l'argent des gens. Et je lui ai demandé, je ne voulais pas de l'argent des gens, mais je savais ce que ça impliquait, qu'on me donnerait de grosses sommes d'argent et que j'aurais à les refuser. Alors je lui ai dit que tant qu'il ferait réussir mes voies pour que je n'ai pas à qu'émander de l'argent, je resterai sur le champ de mission tant qu'il me ferait réussir. Mais quand il en viendrait à ne plus pourvoir qu'on en soit réduit à quémander ou à passer des heures ou tout ce qu'ils font pour ramasser des offrandes, comme ce que j'avais vu bien des fois dans ma propre église dénommée nationale dont je faisais partie à l'époque, alors j'ai dit que je quitterais le champ de mission. Il m'a béni pendant environ neuf ans, mais en Californie, ça, mon ministère semble-t-il s'est mis à baisser pour une raison ou pour une autre. Le courrier a diminué. Les gens ne semblaient pas être intéressés. Eh bien, j'ai pensé, oh Dieu, tout ça, c'est entre tes mains. Alors qu'avant, je recevais environ 1000 lettres par jour ou quelque chose comme ça. Là, on en était. Ça a baissé jusqu'à 600, puis 500, puis jusqu'à 400, 300, 100, 75, à peu près ça. Je ne recevais plus qu'environ ce nombre-là par jour, peut-être 75 lettres par jour. Eh bien, je me suis dit, eh bien, qu'est-ce qui peut bien s'être passé ? Autant que je sache, je n'ai rien fait. Si oui, pour, pour, eh bien, pour les gens, je suis, je suis désolé. Eh bien, je ne me suis pas vendu des choses. Évidemment, je me disais, eh bien, je n'ai pas, je ne vends rien. Les gens m'écrivent pour avoir des linges de prière. C'est tout. Et ça, nous ne les vendons pas. Nous les leur donnons. Eh bien, alors, Seigneur, peut-être que tu es sur le point de faire des changements. Je suis allé à Californie et j'ai eu environ 15 ans. Je suis allé en Californie. Je m'y suis endetté d'environ, d'environ 15 000 dollars dans une série de réunions. Ce soir-là, quand je suis parti, j'ai demandé à Billy ce qu'il en était. Et les chers gens qui parrainaient ça, ils ont prêté leur appui financier. Et ils ont été très, très gentils. Mais la promesse que j'avais faite, ce n'était pas ça. J'avais promis à Dieu de faire quelque chose. Ce soir-là, un cher frère m'a ramené au petit chalet où je logeais. Et là, je suis allé dans la montagne, tout seul, vers 2 heures du matin. Nous devions partir vers 4 heures et demie. Et j'ai prié. Il y avait clair de lune. Je revois la scène. C'était l'automne dernier. J'ai dit, Père Céleste, maintenant, je quitte le champ de mission. Je rentre. Et ce que tu veux que je fasse, à partir de maintenant, je te prie de me le révéler. Et alors, je ne pouvais pas dire ça à Billy et aux autres. Je ne voulais pas le leur dire. Je ne voulais pas le dire à ma femme. Mais je me suis dit, je le leur dirai quand j'atteindrai l'Arizona. Et bien, à ce moment-là, je me suis dit, j'attendrai d'avoir atteint le Texas, ce bon vieil état où habitait ma mère. Je me suis dit, je le leur dirai là-bas. Et je me suis rendu jusque-là. je le leur ai dit en arrivant à Jeffersonville dans l'Indiana. Billy, eh bien, il a dit, papa, attention à ce que tu es en train de faire là. Il a dit, la Bible, ne dit-elle pas, malheur à moi si je ne prêche pas l'évangile? J'ai dit, prêchez l'évangile. Je ne parlais pas de ça du tout. Je parle des services d'évangélisation. Et j'ai dit, écoute, Billy, j'ai dit, Dieu a des hommes sur le champ de mission, partout. Il n'a pas besoin de moi là-bas. Je peux retourner à mon ancien emploi et prendre le pastora, être le pasteur du tabernacle ou quelque chose. Peut-être que j'irai louer une ancienne salle de spectacle là-bas pour faire une réunion internationale un dimanche après-midi. et une émission radiodiffusée ou quelque chose comme ça. J'ai dit, je ne peux pas m'arrêter tout d'un coup là parce que mes dépenses s'élèvent environ 100 dollars par jour à la maison. Alors, je ne peux pas parce qu'il y a mon bureau et tout. J'ai dit, je ne peux pas faire mes boutiques tout d'un coup parce que ça m'est impossible. et alors ma femme m'a dit, Billy, j'espère que tu sais ce que tu dis. J'ai dit, eh bien, je sais une chose. une fois, j'étais venu ici à l'occasion d'une convention, pour une convention. Et vous savez ce qui s'était passé là à cause de cette promesse que j'avais faite à mon cher ami suédois, ici, frère Bozé, que je viendrai prêcher deux jours dans son église, l'église de Philadelphie, après cette convention. On m'a fait savoir que si je faisais ça, je ne pourrais pas prêcher chez eux. C'était à moi de choisir. J'ai dit, je tiendrai ma parole. Et je suis allé chez frère Joseph. C'est exact. En effet, et je le referai. Un homme qui ne tient pas parole n'est pas quelqu'un de très bien. C'est pour ça que je prends Dieu. Il donne la parole et je crois à chaque parole. Et si il n'aurait pas le garder, ce n'aurait pas de Dieu pour moi. Il doit garder sa parole. Je crois et il le fera Je vois Dieu de la même façon. Il a donné la parole et j'en crois chaque mot. Et s'il ne tenait pas sa parole, ce ne serait pas Dieu pour moi. Il faut qu'il tienne sa parole. Je crois. Et il le fera. Je sais qu'il le fera. Maintenant, l'heure, je suis allé au lit quand nous sommes à la maison. Ma wife a crié. Elle a dit, Billy, je suis à la parole que vous avez fait une erreur. Bon, alors, je... Ce soir-là, quand nous sommes arrivés à la maison, je suis allé au lit. Ma femme pleurait. Elle a dit, Billy, j'ai bien peur que tu fasses une erreur. elle a dit, tu sais que j'aimerais que tu restes à la maison avec les enfants et moi. Mais, elle a dit, Bill, regarde ce que cela a produit. Cela a déclenché un réveil mondial. Alors, je ne vois pas pourquoi Dieu te ferait quitter le champ de mission. Et je lui ai dit, « Eh bien, je lui ai promis. » Il a dit, « Mais il n'a jamais dit. » Je lui ai dit, Je lui ai dit, « Je lui ai promis. » Tu vois, c'est ça. Je le lui ai promis. Je vais tenir ma parole envers lui. Si je tiens ma parole envers mes frères, alors bien sûr que je voudrais tenir parole envers mon sauveur. Donc, je me suis couché et j'ai très bien dormi cette nuit-là. Le lendemain matin vers 6 heures, nous nous sommes réveillés. Et j'allais sortir du lit. Elle était de l'autre côté. Je me frottais le visage comme ceci. J'ai dit, « Bon, aujourd'hui, je vais appeler à la compagnie des services publics pour leur demander si je peux avoir mon ancien emploi. » Et j'ai dit, « S'il ne me redonne pas mon emploi, M. Wood est entrepreneur, alors je l'accompagnerai. Lui et moi, nous irons démolir des bâtiments ou quelque chose comme ça. Il faut que je travaille parce que il faut que que j'aille travailler. » En effet, puisqu'il me faut régler cette somme d'argent-là, j'ai une dette de 15 000 dollars. J'ai dit, « Alors, qu'est-ce que je peux faire ? » Il faut que je rembourse ça. Ils ont beau y avoir prêté leur appui financier, peu importe, je vais rembourser ça. C'est vrai. Donc, elle a dit, « Tu vas appeler M. M. Barr ce matin ? » J'ai dit, « Eh oui, je vais l'appeler et lui demander si je peux avoir mon emploi. Et si cet emploi-là, c'est quelqu'un d'autre qui l'occupe maintenant et qu'on ne peut pas lui donner un meilleur emploi, j'ai dit, dans ce cas, je vais simplement accompagner Frère Wood et nous construirons des bâtiments ou quelque chose comme ça. Je l'assisterai. » Donc, j'ai dit, « Si je quitte le champ de mission, il devra forcément le quitter aussi. Alors, il pourra recommencer à prendre des contrats et nous pourrons travailler. » Et j'ai dit, « Eh bien, je... » Donc, comme elle a dit, « Eh bien, j'espère bien que tu parles en connaissant de cause, Bill. » J'ai dit, « Eh bien, je... » Et j'ai regardé, quelque chose s'approchait, descendait du plafond. « Oh, c'est que je... » « Peut-être, je ne peux pas vous demander de comprendre ces choses. Mais ça, c'est quelque chose quand nous nous retrouverons face à face avec Jésus, vous, sur la parole. » « Here comes something, look. »